A présent, nous allons écouter la plaidoirie de maître Clémentine Plagnol du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, intitulée « Le droit à l'eau ». Bonjour maître. Bonjour. Petite question avant de démarrer. Tout d'abord, comment avez-vous eu connaissance de ce concours ? C'est une stagiaire élève-avocate qui m'a vue défendre la situation que je viens d'énoncer aujourd'hui, qui m'a suggéré de m'inscrire au concours. Alors, maître, sans plus attendre, on vous écoute. Je vous laisse déposer le masque. C'est à vous. Mesdames et messieurs, je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Peut-être entendrez-vous le bruit des vagues ou le battement des ailes du colibri qui s'approche. Je vous emmène en Guadeloupe, sur cette île aux belles eaux, dans cet archipel conquis en 1635 par les Français. Sur ce territoire, à la fois région et département d'outre-mer, à 8000 kilomètres des Côtes françaises, sur lequel on compte près de 400 000 personnes et dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté, l'accès quotidien à l'eau potable n'existe pas. Messieurs Chipotel et Tholassie en sont deux victimes non isolées, touchées par la privation d'un besoin vital, par la violation d'un droit fondamental, par la négation d'une vie digne dans ce paradis fantasmé. Lorsque je les rencontre pour la première fois au sortir d'une garde à vue, je constate qu'ils ont soif de justice. Je comprends aussi qu'il faut à ces deux hommes un courage indéfectible pour dénoncer l'inaudible. « Égalité », scande M. Tholassie. « Fraternité », surenchérit M. Chipotel. Et la liberté. Celle de manifester leurs craintes et bafouées. Celle de participer à la vie de la cité et d'écrier. Celle d'informer leurs pères et frais. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a révolté ces deux hommes qui ont décidé, qui préfèrent aujourd'hui lutter pour l'accès à l'eau, pour sauver leur vie, celle de leurs parents. Et peut-être ainsi respecter les injonctions étatiques pour lutter contre la propagation d'un virus tenace. M. Tholassie crie au secours lorsque M. Chipotel crie à l'aide. Mais les portes du pouvoir demeurent closes et l'intervention urgente qu'il réclame ne se réalise pas. De l'eau coule seulement sous les ponts. L'un trouve une solution de gardiennage pour ses enfants lorsque les portes de l'école sont fermées en raison des coupures d'eau. L'autre trouvera une source naturelle pour abreuver ses champs. Jamais les temps n'ont été si durs pour ceux qui n'ont pas d'eau. Se baigner à la rivière, barboter à la mer. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ils songent parfois à des solutions temporaires, évidentes, qui ne voient pourtant pas le jour. Un peu d'eau qu'ils iraient chercher à la source, à proximité de chez eux. Un peu d'eau qu'on leur viendrait livrer devant leur porte. Des citernes privées qu'ils n'auraient pas à financer. Mais ils rêvent surtout d'un territoire français qui leur offrirait la dignité. Celle de vivre avec de l'eau qui coulerait de leur robinet. Pour pallier les défaillances d'un système enquisté, seules les coupures d'eau, dites tours d'eau, ont été choisies comme solution temporaire mais perdurent et constituent désormais une spécificité locale. Un jour à toi, un jour à moi, une commune par-ci et puis une commune par-là, une centaine d'habitants par-ci, un millier par-là. Chacun, à tour de rôle, doit accepter la coupure d'eau. Pour économiser un réseau vétuste, pour économiser les frais d'un syndicat intercommunal d'alimentation en eau qui sombre, la privation d'accéder à l'eau a été choisie comme solution. Messieurs Tholassi et Chipotel le savent, ils doivent payer leur facture et pour autant constater que jamais une goutte ne tombera lorsqu'ils ouvriront le robinet. Un coup d'œil au planning des tours d'eau et ils sauront combien de jours attendre de plus pour doucher leurs enfants, pour faire cuire des légumes ou pour se laver. Parfois pire, l'eau sera coupée de manière impromptue comme un coup près pour celui qui a soif. Comment alors ces coupures d'eau ont-elles pu le s'instaurer ? Comme un état de fait, comme une caractéristique de l'île ? Si on ne la retrouve pas dans les brochures d'agences de voyage, les habitués le savent. Et les touristes qui viennent passer quelques jours sur l'île n'ont pas le temps d'en souffrir. Ils retrouvent le confort hexagonal et ne garderont qu'un beau souvenir de leur séjour ensoleillé, passé dans des hôtels, des complexes hôteliers qui, eux, peuvent s'offrir les réserves appropriées. Mais que laisse-t-on à ceux qui restent ? Ceux-là mettent en place une logistique, une stratégie. Récupération d'eau de pluie, achat de bouteilles, stockage de récipients, déplacement à plusieurs kilomètres dans une commune qui aura de l'eau. La solidarité devient le mot d'ordre. C'est en main qu'à la vélote. Dans ce proverbe créole guadeloupéen, la solidarité, une main en la vue nôtre, veut tout dire. Sans cette solidarité, ou je dirais même cette confraternité, cette complicité entre guadeloupéens, la vie serait impossible. Mais alors est-il normal de devoir compter sur les autres plutôt que sur son pays pour boire à sa soif ? Est-il normal que les nourrissons ne puissent être baignés et les personnes âgées soignées ? L'eau est nécessaire pour subvenir aux besoins primaires. Ce n'est pas qu'un service rendu. L'épidémie mondiale a montré que sans hygiène élémentaire, les risques pour la santé étaient grands. La France a déclaré l'urgence sanitaire et les préfets de chaque région doivent mettre en place des mesures qui doivent être appropriées pour lutter contre la propagation de ce virus. Mais alors comment appliquer la première de ces mesures sanitaires, le lavage des mains, lorsque l'on n'a pas d'eau ? Messieurs Chipotel et Tholassi ne sont pas du genre à contempler la fin du monde. Ils ont plutôt choisi de donner la voix à ceux que l'on n'entend pas et ainsi de dénoncer cet outrage à leur liberté, celle de vivre sainement en ayant accès à l'eau. Alors, ils se sont mis à chercher. Quelle surprise pour eux de découvrir que le droit à l'eau était bel et bien protégé par la loi. En France hexagonale, nul besoin de se servir des lois qui protègent le droit fondamental de chaque être humain à accéder à l'eau. L'eau n'est pas un sujet ou bien un minima. La reconnaissance du droit à l'eau a permis d'interdire aux compagnies privées de pratiquer le lentillage à l'égard de ceux qui ne paient pas leur facture. En Guadeloupe, la population paie sa facture pour ne pas avoir d'eau. Pire, entendez cela. L'eau qu'ils boivent est de mauvaise qualité. Chlore déconner. Est-ce que le choix est donné à celui qui a soif de boire autre chose que cette eau polluée qu'on lui offre avec parcimonie sur son île ? Aucune alternative n'est présentée aux Guadeloupéens, pourtant protégée par les textes internationaux ratifiés par la France. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en 2010 a pris une résolution en ce sens. Le droit à l'eau et à l'assainissement est un droit fondamental, essentiel à la pleine jouissance de la vie et à l'exercice de tous les droits de l'homme. L'Europe également ne cesse de faire valoir que l'eau est indispensable et qu'elle constitue un bien commun de l'humanité. En 2010 encore, la haute représentante de l'Union européenne le déclamait. L'eau potable doit être disponible, physiquement accessible, d'un coût abordable et d'une qualité acceptable. Il n'en est rien pour les Guadeloupéens. Ceux-là ne peuvent s'émouvoir alors de l'eau qui est retrouvée sur Mars lorsque eux en sont dépourvus. Aimé Césaire disait qu'une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Il disait qu'une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Qu'une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. messieurs Tholassi et Chipotel ne sont pas de ceux qui l'acceptent et refusent cette décadence. Ils font connaître leur désapprobation et risquent ainsi souvent la détention. Ils sont devenus admis publics numéro un pour leur soutien aux manifestations lorsque les écoles sont fermées plusieurs jours durant en raison des coupures d'eau, pour leur participation aux barrages sur les routes dans des secteurs qui sont particulièrement touchés, pour les questions qu'ils posent aux représentants de l'État. Mais ils ne sont pas seuls à critiquer ce dysfonctionnement, cette carence et les conséquences pour la santé. Le ras-le-bol est généralisé et le sentiment de mépris s'accroît. Jusqu'alors, personne du côté de l'État n'entend leur plainte. Personne n'a répondu à leur demande. La situation vécue en Guadeloupe serait alors peut-être suffisamment originale pour faire office d'exception à toutes les lois susvisées. Et même aux directives gouvernementales en cas de désœuvrement. En 2017, une instruction ministérielle dite « plan hors sec eau potable » a prévu la mise en place d'un plan, un plan d'action en cas de perturbations importantes dans l'approvisionnement en eau potable. Sur la saisine de messieurs Chipotel et Tholassi qui ont demandé l'application, le Conseil d'État a jugé qu'il ne pouvait être déclenché qu'en cas d'événements ponctuels, un séisme par exemple. Et non dans le cas guadeloupéen, d'une situation certes catastrophique, mais qui perdure depuis des années. À croire que l'habitude étouffe le scandale. La plainte est donc vaine alors que les doléances se sont connues. Que faire du droit à la vie, du droit à la dignité, à l'intégrité, du droit à l'éducation ou du droit à un environnement sain. Même dans notre contexte d'urgence sanitaire, en plein confinement, il n'a pas été jugé utile de permettre aux Guadeloupéens d'avoir accès à l'eau potable. Au contraire, on a préféré les verbaliser lors de chacun de leurs déplacements pour accéder à leur point d'eau le plus proche. Comme s'ils devaient se résigner à s'arranger, à compter sur cette solidarité. Où est donc alors passé le principe d'égalité à l'origine du principe et de la départementalisation en 1946 ? James Baldwin suggérait de ne pas se noyer dans le passé, de l'accepter, mais faire bon usage d'un passé colonial pour les deux hommes révoltés que sont messieurs Chipotel et Tholassie, c'est chose impossible. Ils espèrent que la France soit cet état de droit qu'elle veut être. Ils espèrent que les défenseurs des libertés d'ici et ceux d'ailleurs entendent le cri de la colère et se lèvent pour défendre le droit à l'eau. C'est ainsi qu'une commission d'enquête parlementaire s'est ouverte récemment et fera certainement le même constat de violation d'un droit fondamental au préjudice des Guadeloupéens, mais elle donne un peu d'espoir vers le changement. L'eau, cette richesse, si pure et délicate que décrivait Antoine de Saint-Exupéry, les Guadeloupéens aussi veulent en jouir. Ils ne renonceront pas à leurs droits et ne se courberont pas face aux obstacles. Pour l'avenir de leurs enfants, pour la survie de leurs aînés, pour la fertilité de leurs sols, ils continueront de tout donner au présent, dans la lutte pour l'accès quotidien à l'eau dépolluée. Et à vous, mesdames et messieurs, je ne vous demande qu'une seule chose. Demain, lundi 22 mars 2021, journée mondiale de l'eau, pensez à eux, Guadeloupéens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada